Salut à tous, alors c'est dimanche, le premier tour d'une longue élection présidentielle. Alors c'est une dernière ligne droite qui nous autorise pourtant à réfléchir sur les stratégies mises en place par les différents candidats. Média, meetings, réseaux sociaux. Alors quels ont été les axes développés par les équipes de campagne ? Alors mettons de côté la télévision, puisque le temps de parole est équitable entre les différents candidats. Et regardons de plus près les meetings, les médias, les réseaux sociaux. Et on va prendre le quatuor de tête dans les sondages. Alors tout d'abord Jean-Luc Mélenchon. Il a proposé sa candidature en février 2016. Très en avance par rapport à ses concurrents, sans participer aux primaires de la gauche et des écologistes. Il a évité donc tous les petits arrangements et les compromis nécessaires à ce genre d'exercice par souci de clarté. Qui d'ailleurs a laissé transparaître un égo qu'on lui a suffisamment reproché. C'est un peu qu'ils m'aiment me suivre. Alors si on regarde ces meetings, ils se sont plutôt situés dans les zones urbaines très denses. Onze meetings, là où Nathalie Arthaud en a fait 29 et Philippe Poutou 31. Onze événements, puisqu'ils ont rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes, dans les grandes villes essentiellement. Seule Châteauroux ou Dijon semble plus petite, mais bien localisée sur la carte. On voit bien qu'il y a une volonté de montrer le peuple. C'est un excellent orateur, Jean-Luc Mélenchon a drainé des foules, qui sont maintenant des images fortes d'une multitude. D'autant que le bougre n'est pas avare en coup de com' comme son hologramme, et l'hologramme avec 6 versions différentes. La campagne de Jean-Luc Mélenchon s'est donc faite aussi sur les réseaux sociaux. Sa chaîne YouTube rassemble plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Son réseau est hyperactif, à l'image des militants du Net d'Extrême-Droite ou de François Asselineau. Et en créant des groupes type groupe d'appui, c'est des militants mélenchonistes, ont développé une campagne un peu comme celle de Nuit Debout, auto-organisée, créative. On a un label Insoumis, qui maintenant n'est plus Nuit Debout, c'est la Batouka d'Insoumise, la Chorale Insoumise, l'Orchestre Insoumise. C'est un peu le même type de campagne qui a été mis en place par rapport à l'année dernière. La candidature d'Emmanuel Macron vient de loin. Sous cet aspect angélique et frais, sommeille un vieux fantasme pour les sociodémocrates. Rassemblement de la gauche et de la droite, autoproclamés progressistes, qui essaient dans les cartons depuis plus d'une décennie, rappelons-nous François Bayrou en 2007. La gauche terra nova, les Gracques, se sont débarrassés enfin des philoches et des consorts pour effectuer le Bat-Godesberg en soutenant Emmanuel Macron. Et on le sait, Emmanuel Macron a beaucoup été soutenu par les médias mainstream. Couverture en pagaille, la volonté de créer une espèce de phénomène. Le candidat a multiplié les dérapages pour casser son image un peu du candidat du système aussi, probablement. Quand on voit l'accueil qui a été réservé à Macron dans les médias, à quelques exceptions près, on peut se poser la question, est-ce que Macron n'est pas le candidat des médias précisément ? Mardi soir, il a été reçu plus de 18 minutes par le journal de 20h. Très long métier aujourd'hui. On n'a jamais vu ça, mais jamais vu ça. Et si on regarde le choix de ces meetings, peu nombreux, c'est plutôt dans les grosses métropoles, mais aussi à Besançon, Caen, Angers, Dijon, Toulon, Reims. Un souci de ne pas se laisser enfermer dans son image et de toucher un autre type de population. Il a évité notamment Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes. Pourquoi ? Alors une implantation locale aussi, créée, et pour préparer des élections législatives probablement. Très peu acquis sur les réseaux sociaux, ses militants, et pourtant, il a près de 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. La campagne de François Fillon. Elle marquera l'histoire comme l'une des plus catastrophiques depuis de nombreuses décennies. Alors lui, c'était l'hyper favori. Il a eu d'ailleurs fort à faire pour effacer toutes ces casseroles qui sont apparues durant toutes les semaines. Et Mediapart et le canard enchaîné se sont tirés la bourre pour savoir qui va sortir la plus croustillante. Il a fait le buzz donc malgré lui. Et toute sa stratégie s'est effondrée. Il est passé du candidat solide et rigoureux au résistant anti-système. Il a cependant multiplié les meetings dans de nombreuses localités, plus petites, comme Provins, Pertuis dans le sud de la France ou Marny, les Compagnes. Surtout, c'est un très fort souci dans le sud de la France. On dénombre 5 meetings dans le Gard et dans l'Hérault. Terre Front National et des Républicains aussi. Il ne s'est même pas rendu à Bordeaux ni à Lille. C'est un électorat fixe. Il chasse sur les terres de François Hollande. Puisqu'il a été à Lyon, à Strasbourg, à Toulouse, à Nantes, qui sont vraiment des villes socialistes et là où François Hollande avait fait des gros gros scores. Sa chaîne est vraiment ridicule sur YouTube. Il y a 27 000 abonnés et parfois des vues à 40 ou 50 abonnés maximum. Ce n'est donc pas du tout une stratégie des réseaux sociaux qu'il a développée. Il a donc fait le buzz malgré lui. Alors la grande favorite de l'élection, c'était Marine Le Pen. Elle a eu d'ailleurs à assumer ce complexe numéro 1, assurer sa présence au second tour et elle aussi étouffer les affaires tout au long de sa campagne. Sa carte des meetings est particulièrement éloquente. On se croirait en 32e de finale de la Coupe de France. Claire-Vaux-les-Lac, Rignac, Arci-sur-Aube, La Basoche-Gouet et Pagéa 585 habitants. C'est clairement la France rurale qui est ciblée. Elle s'est rendue aussi dans les grandes agglomérations comme Paris-Lille, Bordeaux. Le choix de ce grand écart évitant des villes moyennes comme Châteauroux ou Besançon est une stratégie très forte. De plus, nous voyons une volonté de couvrir tout le territoire. C'est la seule à être allée en Corse notamment. On remarquera aussi qu'aucun des principaux candidats n'est allé réellement chasser sur ces terres, dans le nord ou dans l'est. Sur les réseaux sociaux, peu d'activité. Mais son implantation frontiste est manifeste depuis plusieurs années. Soral a fait le boulot. Alors c'est la dernière semaine, elle est décisive. Marine Le Pen et Emmanuel Macron vont essayer de stopper l'hémorragie. François Fillon attend l'électorat des plus âgés, pas comptabilisé dans les sondages, et qui va se manifester à la dernière minute. Il espère aussi que les indécis choqués par les affaires vont rentrer dans le rang, comme on fait souvent. Pour Jean-Luc Mélenchon, il s'agira de convaincre les indécis de gauche, et qui va peut-être incarner le vote utile. Selon une enquête de l'IFOP, qui propose d'ailleurs un deuxième choix, si votre candidat ne se présente pas, qui vous allez voter, la porosité à gauche est bizarrement entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. 40% des votants de Macron voteraient Mélenchon, et 30% des votants de Jean-Luc Mélenchon voteraient Macron. C'est la question du barrage au FN, et il y a Fillon qui est en jeu cette semaine. Alors, qui est le vote utile ? Sous-titrage ST' 501